salut les gars aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'aujourd'hui le mercredi 15 mars 2023 et c'est un jour important pour les fereux de foot en Côte d'Ivoire parce que aujourd'hui c'est le jour qu'a jugé bon Jean-Luc Gassé pour faire sortir sa liste pour la double confrontation sa liste des éléphants pour la double confrontation contre le Comores ici même au Côte d'Ivoire à Boaké ainsi il a dévoilé sa liste qui est composée de 23 joueurs avec notamment des piliers qui sont là et d'autres qui sont absents on essaiera d'évoquer un peu le cas de tout un chacun et sur ce nous allons commencer la liste des sélectionnés avec au poste de gardien de but le gardien de la sec folie à l'échelle qui a notamment fait un bon chan avec la Côte d'Ivoire qui a été l'un des seuls à su voler les débats et à réaliser de très très belles performances au cours de cette compétition on a également Bader Ali l'indéboulonnable le gardien titulé de cette équipe des éléphants qui évolue aujourd'hui qui évolue toujours en Afro du Sud également le retour de de l'éthiopienne de l'éthiopien de Baïdar Kenema on a également un poste de défenseur centraux le retour on peut dire la présence d'Eric Baï malgré son piètre match contre le PSG il a finalement été appelé par Jean-Luc Assez. On a également la présence de Sylla Abaka qui a des très très belles choses avec le groupe Bluge en Belgique qui est notamment première de son championnat. On a également Odilon Kossounou, le joueur de Boyle Berkusen qui est présent sur cette liste. On a au poste des latéraux, on a 16 jouets et Mufit Shingo qui vont se bagarrer, qui vont essayer de lutter la place des latéral droit. On a également la présence de Souleymane Doumbia, on peut dire un double de Disselin Kounan qui a aussi été appelé, lui qui évolue à Nasser. Quant à son remplaçant pour sa double, il faut dire qu'il évolue au club d'Angers, c'est quand même difficile pour lui avec Angers qui est dernier du championnat, mais il a finalement été appelé. Cela sous-entend que c'est difficile de trouver le remplaçant de Disselin Kounan. Je crois que oui, parce que prendre le latéral d'une équipe qui est 20e du championnat, c'est avec tout dire. Au niveau maintenant du milieu de terrain, notamment des milieux défensifs, on a la présence de Bamé Philippe, celle de Franck Essier, de Céry Jean-Michel, les 4 patrons du milieu terrain, celle de Sangaré Ibraïl, celle de Adingra Simon, le joueur de l'Union Saint-Gilloise qui a réalisé très très belle chose avec son équipe qui est 2e du championnat belge. Celle également de Jean-Eude Aoulou qui a réalisé un très très bon match récemment contre l'Olympique de Marseille et qui a permis à lui tout seul, à son équipe d'arracher le point du nul sur la peluche de Marseille. Donc on lui souhaite un très très bon retour. On a également la présence de Ahmed Traoré Junior, lui qui a signé à Bonnouf en provenance de Sassoulo récemment, qui a souvent été blessé, mais qui revient peu à peu en compétition. On est également au poste d'un milieu offensif, la présence de Bamba. Quand je vous dis Bamba, vous allez peut-être chercher loin, peut-être dans vos archives, il s'agit du joueur de Lox, joueur de Lille, Jonathan Bamba, qui avait autrefois décliné la sélection dans cette vidéo. ... d'Ivoire pour intégrer l'équipe nationale. Oui. Oui ? Oui, que j'avais pas entendu. Ce serait envisageable pour vous de jouer avec les éléphants ? Pourquoi pas, mais honnêtement, je suis entouré à la sélection, donc ça va pour l'instant. Nous espérons que tous ces BNASMUNO, qui font des choix par défaut, puissent nous apporter quelque chose. Un temps, il est dans la sélection. Nous espérons qu'il puisse donner le meilleur de lui-même et mouiller le maillot. On a également la présence d'Ama Diallo, qui fait un retour étonnant avec Sunderland. La présence de Gradel, qui est volé toujours à Sivasport, qui a de bons matchs également. Et au poste d'attaquant, on a la présence de Sébastien Haller, qui est allé tout peu à peu avec le Borussia Dortmund, même s'il a été éliminé par Chelsea en Champions League. Celle de Jean-Philippe Grasso, qui est allégé très très belles choses avec son équipe de Cité Tienne depuis quelques mois. Et celle de Kwame Christian. Concernant les absents, évidemment, c'est l'absence de Sekofana, qui tout le monde s'attendait, qui revenait peu à peu avec Lens, même si son début de saison n'était pas comme celui de la saison dernière. Bon, Gatia Desi s'est passé de lui, on verra bien comment ça va avancer. On a également l'absence des joueurs tels que Boga, tels que Wifidza, qui ne rentrent peut-être pas dans le plan de JQV Gatia. Donc on verra comment cela va avancer. Quant à celle, l'absence d'Emmanuel Agbadou et de Willy Bully, elle est contraint à la blessure de ces deux joueurs. Et si, va s'achever notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aimez, j'espère que vous avez beaucoup réagi en commentaire parce que c'est ce genre de vidéo que je vais faire sortir dans le futur. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à me donner de la force en la partageant. Et vive la Côte d'Ivoire !